Oui, bien sûr, on a trop envie de reprendre ce championnat. On a beaucoup de matchs encore, donc on a tous envie qu'il arrive le match, le premier match. Est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment que c'est un deuxième championnat qui va la démarrer ? Oui, totalement. On a le sentiment que pendant la première partie de saison, on pouvait faire mieux quand même. On a bien fait, mais on pouvait faire mieux. Et là, ça va recommencer, donc on a l'opportunité de faire mieux, toujours. Oui. On a beaucoup parlé de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Forcément, ça a changé les donnes. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de groupe, déjà en entraînement, avant de parler de la tactique ? C'est une nouvelle mentalité. Je pense que... Après, ce n'est pas un coach français, donc c'est forcément une différente mentalité. Après, je vois que tous les groupes, on est tous motivés, on veut tous aider les autres. Donc, après, maintenant, il faut faire ça sur le match. Pendant les entraînements, on est bien. On a amélioré beaucoup, je trouve. Mais maintenant, le vrai test, c'est le match. Faut-il dire qu'on s'est beaucoup amélioré. C'est quoi ? C'est simplement sur le terrain, mais il y a aussi toute la préparation autour, psychologique, mentalement, tout le monde est mieux, c'est ça ? Oui, la préparation. Je trouve que je vois tout le monde, tout le monde motivé. Et franchement, c'est ça le plus important. Tout le monde a envie d'aider le groupe. Et je pense que ça, ça va être très important pour nous. Il y a un degré d'exigence qui s'est élevé. Oui. Mais beaucoup, c'est ce dont on parle beaucoup. On n'a pas forcément tout vu, mais c'est ce qu'on entend dire. C'est vraiment très fort, le degré d'exigence. Oui, l'exigence, ça a augmenté. Le rythme, tout. Je pense, je trouve que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Donc, je pense que chaque joueur, depuis l'arrivée du nouveau coach, chaque joueur a amélioré un peu. Il va encore améliorer beaucoup. Tu as connu beaucoup de championnats, beaucoup d'entraîneurs. C'est un niveau qui n'avait d'exigence que tu n'avais jamais connu ? J'avais connu déjà de bons niveaux d'exigence. Donc, je peux dire que c'est un bon niveau d'exigence. D'un point de vue plus personnel, tactiquement, ça va changer la donne pour toi. On pense savoir que tu vas jouer derrière l'attaquant. C'est un nouveau rôle ? Oui, ça va changer un peu. Après, c'est un poste que je connais déjà. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps que je ne joue pas dans son poste. Donc, forcément, oui, ça va changer pour moi. Mais bon, je m'adapte. C'est un poste que j'aime bien. Et comme j'avais dit, le plus important, c'est le groupe. Et c'est ça, ce que je peux apporter au groupe, n'importe le poste. Quand est-ce que tu avais joué, justement, à ce poste-là ? Ça date de quelles années ? J'ai joué parfois quand j'étais à Nice. Parfois, j'ai joué dans son poste aussi. Après, quand j'étais dans la formation aussi, j'ai joué. Ouais, c'était un peu... J'étais à Nice et sur site aussi. Donc, je connais un peu déjà. Mais c'est quelque chose que tu apprécies pour le match vraiment. Ouais, franchement. J'ai plus le ballon. Mais après, je dois courir plus aussi. Justement, les deux précédents matchs, il n'y a pas eu de buts marqués par les stacks. Ça fait partie de vos envies pour le match à venir ? Oui, bien sûr. On trouve que c'est important aussi de les clean sheets, parce que je pense qu'on n'a pas jusqu'au moment. Mais aussi marqué des buts. Je pense que notre équipe, on a les joueurs, on a la capacité pour faire ça. C'est vrai que les derniers deux matchs, on n'a pas marqué. Mais là, ça arrive les matchs qui comptent vraiment. Donc, sur les matchs qui comptent, il faut marquer pour gagner des matchs. L'idée sur les deux matchs de préparation, c'est pas dans l'objectif de résultat, mais plus dans un objectif plus global. Et quel est le bilan, justement, ces deux matchs de préparation ? Ouais, c'est de nouvelles idées. Moi, je trouve que le premier match de préparation, c'était mieux que le deuxième. Mais quand même, on a s'entraîné beaucoup, mais on a joué que deux matchs. Et avec les nouvelles idées, avec un nouveau coach, des nouvelles idées, un changement, il faut s'adapter. Donc, après, je pense que ça va mettre un peu de temps, mais je pense que l'équipe peut s'adapter vite. C'est pas beaucoup de matchs, c'est ça ce que tu veux dire ? Vous avez eu besoin peut-être d'un troisième match ? Ouais, on aurait fait trois matchs, mais un s'était annulé. Donc, je pense que ça va être important de faire ce troisième match. Mais le footer comme ça, on n'a pas eu l'opportunité pour ça. Demain, ça commence déjà. Donc, on est prêts. Je pense qu'on est prêts pour ce premier match. Et est-ce que, justement, s'il y a défaite contre Nantes ou si dans le contenu, c'est pas trop ça, vous vous direz, c'est que notre troisième match avec le coach, le premier, ça peut prendre du temps et on n'est pas pressé d'avoir un résultat très, très vite ? Non, on sait ça déjà. Après, on ne peut pas dire qu'on n'est pas pressé d'avoir des résultats, parce qu'on veut des résultats, on veut des victoires. Et avec le groupe qu'on a, je pense qu'on doit gagner beaucoup de matchs. Après, c'est vrai que c'est un nouveau système. C'est un nouveau coach. Mais, même si les choses se passent bien demain, ça ne va rien changer. On a une idée, on a la confiance en notre staff, en notre joueur, on a confiance en notre idée. Il faut se maintenir à ça. Donc, ça ne va rien changer, peu importe ce que passe demain. Ça ne va rien changer. Il faut juste, match après match, ça améliorerait toujours. Est-ce qu'un but, le premier but, permettrait de gagner un grand chance par rapport au double technique, toutes ces nouveautés ? Oui, je pense que oui, mais il faut avoir des clean sheets aussi, parce que ça fait beaucoup de matchs qu'on a déjà commencé à gagner, et après, on prend toujours des buts. Donc, c'est vrai qu'un premier but, ça va apporter de la confiance à l'équipe, et je pense que c'est important. L'entraîner, justement, a mis l'accent sur le fait de ne pas prendre de but, quand on sait que depuis plusieurs mois, à chaque fois, il y avait forcément un but en paix. C'est la priorité du coach, de ne pas passer de but à l'heure qu'il est ? Ce n'est pas la priorité, mais c'est une chose très importante pour notre jeu, parce que si on ne prend pas de but, on est toujours le plus proche de gagner. Ce sera aussi le premier match de la saison, je sens dans la balle d'un pointe, ça, c'est quelque chose qui peut peser, qui est compliqué à gérer ? Non, je ne pense pas. Je pense que Maman est un joueur très important pour nous, il apporte beaucoup à l'équipe, donc bien sûr, on veut toujours qu'il joue, mais après, on a des autres joueurs qui sont là pour aider le groupe, bien sûr. Donc, on ne peut pas penser que Maman n'est pas là. Bien sûr qu'avec lui, comme je l'avais dit, il peut apporter beaucoup à l'équipe, mais bon, on n'a pas Maman pour deux matchs, donc on a des autres solutions. Est-ce que l'effet de surprise d'avoir un nouveau coach, une tactique, peut avoir une influence forte sur l'adversaire, non ? Oui, c'est intéressant aussi, parce que l'autre équipe, l'autre coach, il ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire demain, parce que c'est tout nouveau, donc c'est intéressant. Avant d'entrer dans le but du sujet, de parler de football, j'aimerais savoir un petit peu comment s'est passé ce premier mois d'intégration en France, en France, à Troyes et avec son équipe. Avant de parler de football, comment s'est-ce qu'il y a été votre intégration dans la ville, avec votre groupe et avec la team ? Oui, je vais parler de l'ordre, ok ? Je suis arrivé ici depuis un mois. La ville est historique, La ville est historique et aussi très belle. Les gens ici sont très accueillants. Le groupe et le club ont été très bons à travailler. Le City Football Group et le club ont été vraiment très plaisants pour moi au niveau du travail. et c'est génial de se connaître à tous au club, parce que ça me fait sentir très bienvenu. J'ai passé un bon moment ce mois-ci aussi à rencontrer chacun qui travaille au club et je me suis senti vraiment bien accueilli, donc je suis très heureux de cela. Est-ce qu'en un mois de travail avec ce groupe, il a avancé autant qu'il aurait voulu ? Oui, je vais faire un moment de travail qu'on va faire en avance avec le groupe. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup travaillé, mais vous savez, on en veut toujours plus. Ce que j'ai remarqué, c'est que les joueurs ont vraiment bien répondu à mes attentes durant les entraînements, mais je sais qu'il nous reste encore beaucoup de travail à effectuer. Le fait de n'avoir joué que deux matchs amicaux, est-ce que ça, ça pose un problème dans sa préparation ? Oui, deux matchs amicaux, c'est un problème dans sa préparation. On veut toujours jouer plus de matchs amicaux, mais avant que je sois arrivé ici, ces rencontres amicales étaient déjà organisées. La rencontre face à Saint-Etienne a été effectivement annulée, car c'était impossible de jouer sur ce terrain. Donc on a dû s'adapter tout simplement. On a dû s'adapter tout simplement et on a eu que deux rencontres à jouer, mais c'est comme ça. Justement, durant ces deux rencontres, il n'y a pas eu de but marqué par les stacks. Est-ce que ça a devenu important pour marquer l'adhésion, marquer un premier but ? Il n'y a pas eu de but marqué par les matchs amicaux, mais il n'y a pas eu de but marqué par les matchs amicaux. Pour moi, je ne me regarde pas les chances que nous avons créé. Je ne regarde pas uniquement les buts marqués, mais ce que je fais attention, c'est aussi les chances qu'on se procure offensivement. Et nous avons créé des chances amicaux. Durant ces matchs amicaux, on a su se créer de nombreuses opportunités. Parfois les joueurs vont marquer et parfois ils vont rater, c'est comme ça. Mais j'ai été satisfait du travail qui a été effectué, notamment pour aller dans des zones dangereuses dans la surface de réparation et aussi des chances qu'on a su se créer. Est-ce que vous jugez qu'il faudra du temps pour mettre en place votre méthode et peut-être quelques recrues au mercato ? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de temps pour savoir plus sur votre méthode de travail ? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il y a plus de temps pour le mercato en général ? Bien sûr, les joueurs vont devoir s'adapter et cela va aussi prendre du temps pour s'adapter à ma nouvelle façon de travailler. Mais aussi au style de football que l'on veut mettre en place. Et au niveau physique et mental que nous devons être à. Ils doivent aussi être conscients qu'on doit atteindre un niveau physique et mental vraiment important et encore du travail sur ces deux aspects-là. Mais ce que je peux vous garantir c'est que le peu de temps que je les ai eu durant ce mois aux entraînements, ils ont vraiment prouvé qu'ils étaient capables de répondre aux attentes et ça j'en suis satisfait. Je pense que je vais avoir besoin d'encore un petit peu de temps pour bien analyser mon équipe et notamment avec la rencontre de demain qui va arriver. Donc on va se pencher sur le mercato plus tard. Le club et moi feront les décisions en temps venu mais pour le moment je me concentre sur l'effectif que j'ai à ma disposition et je poursuis le travail avec les joueurs que j'ai à ma disposition. Vous avez parlé du fait de ne pas avoir marqué mais à contrario l'équipe n'a pas encaissé le but. C'était ça le plus important ? C'était de ne pas encaisser le but dans un premier temps après des mois justement où l'équipe prenait trop de buts ? Vous avez parlé de ne pas avoir marqué mais les joueurs qui ne considèrent pas le but dans un premier temps, c'est un aspect important pour vous ? Oui oui c'est un aspect qui est aussi important de ne pas encaisser le but mais il faut savoir que moi je me concentre davantage sur les performances et ce qu'on arrive à produire pendant le match et c'est ce qui m'intéresse le plus. C'était vraiment bien pour moi de voir les joueurs s'adapter très rapidement à ce que je leur demandais durant ces deux matchs et ça c'est un vrai point positif pour l'équipe. Ok. Dans le projet de jeu en 4-2-3-1 qui est le sien, il a essayé, alors je ne sais pas, mais il a essayé Tardieu en milieu offensif derrière attaquant. Qu'est-ce qu'il a pensé de cet essai ? Est-ce qu'il a été concluant cet essai ? Tardieu revient de blessure comme vous le savez et je voulais lui donner du temps de jeu lors de cette rencontre et j'ai voulu essayer quelque chose. Parce que Tardieu est techniquement très bon. Donc j'ai voulu essayer quelque chose, oui. Et c'est pour cela que je l'ai mis dans ce rôle derrière l'attaquant pour essayer de voir si cela aussi pouvait lui convenir. A propos des blessés, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas aptes à reprendre le championnat, je pense que tu as la nommer ou qu'il y a d'autres joueurs ? Maman qui est suspendue. Mais tout le monde est disponible pour la sélection. Tous les joueurs de mon groupe sont potentiellement disponibles pour être sélectionnés lors de la rencontre demain face à Nantes. Demain c'est son premier match officiel. En plus au Stade de l'Occ, on sait que les premières impressions sont très importantes. Est-ce que vite le jeu qui va être mis en place sera très important pour mettre les supporters dans mon lap ? Est-ce que vous pensez que le jeu de jouer demain sera un bon ? Le temps va dire. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les joueurs ont vraiment essayé de jouer en ce genre. Et vous devez vous rappeler, ils ont travaillé en certaine façon pendant longtemps. Donc, avec le changement, c'est peut-être 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 pas parfait. Tu comprends ? Oui. Ok. Mais nous allons continuer à essayer parce que ça va prendre un temps. Nous ne allons pas cliquer nos fingers et tout va être parfaitement. Je sais ça. Mais ils ont vraiment essayé d'améliorer et ils ont. Donc, ça va être excitant demain. Mais c'est bon de voir où les joueurs sont. Ça va être une partie très excitante demain. J'ai hâte d'y être. L'équipe a été habituée à jouer d'une certaine façon en première partie de saison. Et elle va devoir s'adapter à ce que je demande. Donc, le temps nous dira si on a raison de cela. Mais il y a encore du travail à réaliser pour que l'équipe s'adapte. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que demain, ça va être un match très excitant. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Quelles sont ces possibilités en pointe, en l'absence de Mama Baldé ? On sait qu'il y a Ikkego, mais on ne connaît pas encore son état de forme. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que Ikkego ? On peut toujours en demander. Est-ce qu'il y a un score de top ? Est-ce qu'il y a une option ? Est-ce qu'il y a une option ? Est-ce qu'il y a une option pour qu'un joueur va se déplacer ? Est-ce qu'il y a un centre de l'attaque ? Oui, oui. Mais je ferai cette décision demain. Je sais déjà quel joueur remplacera Mama Baldé à la pointe de l'attaque, mais je prendrai cette décision demain. Quelles termes-là des joueurs qui rentrent ? pour entrer de mondial, que ce soit Porozo et Ivo ? malheureusement, Ike n'a pas disputé un match lors de cette coupe du monde mais depuis qu'ils sont de retour à 3, ils se sont vraiment entraînés dur, c'est ce que je peux vous dire moi j'ai du mal à comprendre comment vous faites pour concilier une recherche tactique nouvelle avec un championnat qui débute et puis quoi qu'il faut en branche ? l'expectation pour moi, c'est pour l'équipe de jouer bien nous ne parlons pas de points ou de résultats moi ce que je veux pour le moment c'est que mon équipe joue bien on ne parle pas encore de résultats et de points donc pour nous, on essaie de jouer bien pendant 90 minutes nous ce qu'on doit faire demain c'est vraiment se concentrer sur faire une belle performance pendant 90 minutes on n'a pas parlé de Nantes, est-ce que vous les avez regardé, regardé leurs précédents matchs ? qu'est-ce que vous en avez pensé ? ce n'est pas une bonne équipe mais pour moi, le focus principal est toi c'est une belle équipe, mais pour moi, l'objectif principal c'est vraiment l'équipe 3ienne, la mienne donc je suis concentré sur mon équipe vous avez confié le brassard à Adil Rami sur la majeure préparation ça veut dire que c'est votre capitaine, votre relais numéro 1 sur le terrain ? pour moi, il y a 11 capitaines sur le terrain mais quel sera le capitaine demain ? vous verrez demain avant qu'il n'arrive, il n'y avait pas de hiérarchie forcément établie au niveau des gardiens de lutte entre Galon et Lisse ? est-ce que Patrick a établi une hiérarchie entre Galon et Lisse ? oui, comment ça ? les deux sont de très bons gardiens ils ont vraiment bien travaillé à l'entraînement, mais aussi lors du stage que l'on a eu à Manchester et aussi en match, j'ai été content de leur performance aux deux mais comme on le sait, il n'y a qu'un seul gardien au poste numéro 1 sur le terrain c'est une décision que je ne veux pas précipiter c'est une décision que je ne veux pas précipiter et spécialement parce que je suis nouveau ici, donc je n'ai pas envie de précipiter ce choix donc encore une fois, il va savoir demain qui joue à ce poste vous verrez demain qui va jouer à ce poste ? encore une question sur les joueurs j'ai vu que lorsque vous avez joué à ce poste, ni Salmié, ni Ripard n'ont joué au temps de jeu parce que c'était un choix, est-ce qu'ils étaient blessés ? quand ils ont un problème ? est-ce qu'ils étaient blessés ? euh euh... remembered, il s'est blessé et Yohan Salmié était malade ce jour-là et Renaud ressentait une gêne, c'est pour cela que les deux n'ont pas joué à l'heure de cette rencontre Et maintenant, oui, il vaut mieux. Merci à tous.